Le bilan, sur le plan comptable, purement comptable, il est insuffisant. Je pense qu'on avait la capacité d'avoir entre 5 et 8 points de plus. Donc, comme nous sommes de nature ambitieuse, on ne peut pas se satisfaire du bilan comptable. Après, il y a des satisfactions, puisqu'il y a des jeunes joueurs qui continuent à progresser. On savait que c'était une année de transition, donc on l'apprend comme tel. Les objectifs pour la fin de la saison sont très simples. C'est d'essayer d'atteindre la barre des 40, 42 points le plus rapidement possible pour assurer le maintien dans cette division et pour pouvoir préparer l'année prochaine au mieux, le plus rapidement possible. Lors du Mercato Ivernal, la vente de Diabaté vous a permis de réaliser une belle opération financière. Est-ce que celle-ci va permettre de réaliser des investissements, notamment on a parlé d'un centre de formation ? Oui, bien évidemment. Ce sont, par tradition, toutes les rentrées d'argent qui sont arrivées dans le club, que ce soit l'accession en Ligue 1 ou les accessions au milieu professionnel, et plus près de nous, la vente de Diabaté, vont servir à continuer à structurer le club, à améliorer le club au niveau des infrastructures. Et bien sûr, le projet que nous avons depuis un moment, de devoir sortir de terre enfin notre centre de formation. Donc nous allons, dans les deux, trois mois à venir, prendre les décisions sur choisir exactement les projets et tout ça. Mais ça va avancer avant le début de saison prochaine. Ce centre de formation, justement, il pourrait y avoir le jour quand ? Vous savez, c'est un centre de formation qu'on doit construire. Donc déjà, il y aura toute une période de construction. Je pense que le souhait, c'est qu'il soit en fonction pour la saison 2019-2020. Aujourd'hui, les trois recrues que vous avez recrutés pendant le mercato hivernal, est-ce que vous en tirez déjà un bilan satisfaisant ? Oui, chacun à son niveau. Dalibor, qui est le dernier arrivé, va effectuer son premier match demain soir. Concernant Gauthier-Lauris, c'est déjà très satisfaisant, même si, malheureusement, il ne pourra pas assurer sa place contre Reims. Et concernant Dylan Bamboula, ça monte doucement, mais sûrement. Donc le mercato hivernal, c'est un petit peu toujours un mercato de retouche. Donc ces garçons commencent maintenant à apporter ce qu'on attend d'eux dans l'effectif. Donc on espère que sur les trois prochains mois, ils vont nous apporter ce plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !